Musique Nous sommes à Mâcon, au sud de la Saône-et-Loire, le mardi 1er juin 1999. Ce soir-là, Vanessa Thielon, jeune apprentie cuisinière de 17 ans, a prévu de passer la soirée avec son petite amie. Les heures passent et elle commence à s'impatienter. Musique Il a téléphoné, c'était minuit pour dire qu'il arrivait. Donc ils se sont disputés au téléphone. Elle m'a dit « J'y vais ». Je lui ai dit « Non, tu ne descends pas, ce n'est pas la peine. Tu verras bien demain. » Non, non, elle a dit « J'y vais ». Elle a pris son gilet, elle est descendue. Ils se sont disputés sur le parquet, je les entendais de l'heure. Avec sa soeur, on te laisse coucher, c'est le lendemain matin. Je savais qu'elle n'était pas là. Je ne me suis pas inquiétée, parce qu'elle allait de temps en temps dormir chez sa copine, qui n'habite pas loin. Donc je dis « Aller chez Corinne ». Vanessa, jeune fille en pleine crise d'adolescence, avait la fâcheuse habitude de fuguer pendant plusieurs jours. Mais cette fois-ci, n'ayant vraiment aucune nouvelle, sa maman finit par se poser des questions. Jusqu'au jour où je dis « Je vais aller au commissariat quand même, parce que Corinne non plus n'avait pas de nouvelles. » Mais cette nuit-là, le pire est malheureusement arrivé à la jeune Vanessa Thielo. « Elle sera retrouvée 4 jours plus tard, le 5 juin 1999, dans la Somme. » « Il y a peu de traces sur le corps, mais en tous les cas, une autopsie sera effectuée, puisque dans un premier temps, elle n'est pas identifiée. » Les policiers du commissariat de Mâcon n'ont que très peu d'éléments pour identifier la jeune fille, retrouvée complètement dévêtue sur les berges du centre nautique. « Ils avaient une chaussure, ils m'ont montré la chaussure. J'aurais dit « C'est celle-là. En plus, elles étaient neuves, je venais de l'acheter. » « Et là, on nous a dit que le corps qu'ils avaient, c'était le sien. » « Parce que moi, tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas cru. » Le corps est bien celui de Vanessa Thielo. Une autopsie a été effectuée, mais les conclusions du médecin légiste restent très floues. « Ce qui est très étonnant, on est quand même en 99, c'est que les causes de la mort de cette jeune fille, qui est retrouvée quand même assez rapidement, ne sont pas résolues, ne sont pas identifiées. On ne sait pas de quoi elle est morte. Finalement, le médecin légiste va dire qu'il ne sait pas de quoi elle est morte, mais que c'est probablement quand même d'une overdose. » Les magistrats et les enquêteurs en charge de cette affaire ne s'orientent visiblement pas vers la thèse du meurtre. « Et une fois que j'ai l'instruction m'a dit, rien ne prouve qu'elle ne s'est pas suicidée. » « D'ailleurs, je lui ai répondu et l'avocate m'a dit de sortir du bureau. » L'hypothèse du suicide n'est pas envisageable pour la famille. Et de nombreux éléments recueillis au cours des investigations ne collent pas avec cette théorie. « Pourquoi on la retrouve dévêtue dans la saune ? Pourquoi on la retrouve avec des traces des hématos ? On nous indiquera quand même qu'on n'a pas trouvé de traces de drogue et que finalement, puisqu'on n'en a pas trouvé, c'est forcément une drogue qui a disparu dans les cinq jours de son corps. On ne sait pas si c'est une consommatrice habituelle. On voit dans le dossier en tous les cas que ça n'est pas le cas. Et puis on peut tuer avec de la drogue et on ne se pose pas la question. On l'a trouvé dans la saune. Il n'y a rien à voir. » Le petit copain de Vanessa est tout de même soupçonné pendant un temps. Mais rien ne prouve sa culpabilité. Après plusieurs semaines d'enquête, le dossier n'est plus prioritaire pour les policiers. « De toute façon, le dossier a bien été laissé de côté. Et moi je pensais qu'il travaillait. Et j'ai pris une avocate. Qui elle non plus n'a pas... Voilà. » Yvette Thielon va alors faire la connaissance des membres de l'association Christelle. Des familles de Saône-et-Loire qui se battent depuis des années pour que les meurtres de leurs filles ne soient pas classés sans suite. « Le dossier est actif. Il est repris par un magistrat. Il y a des demandes qui ont été formées. Donc on attend le résultat de ces investigations qui ont été sollicitées. » Dans l'affaire Blétry, les analyses ADN demandées à maintes reprises par les avocats ont récemment permis l'arrestation d'un suspect. Des avancées qui ne laissent pas Yvette Thielon différentes. « Je ne laisse pas pour les autres dossiers. Il faut continuer, oui. Parce que sinon, il faut continuer. »